On est parti pour 7 noms communs qui sont tirés de personnages littéraires. Numéro 1, rocambolesque, qui veut dire qu'il y ait plein d'invraisemblances et de péripéties extraordinaires. Ça vient du personnage rocambole, créé par Pierre Ponçon Duteraille dans les drames de Paris. Numéro 2, gargantuesque, qui signifie gigantesque en très grande proportion. Et en fait, c'est relatif au géant Gargantua, personnage de François Rabelais, qui est digne d'un très gros mangeur, qui évoque en fait l'appétit de Pantagruel, là encore, un personnage de François Rabelais. Numéro 4, une pipelette, qui peut vouloir dire un concierge, ou tout simplement une personne qui aime le comérage et qui parle sans arrêt. Et bien cet adjectif vient d'un personnage, ou plutôt d'un couple de personnages, puisqu'il fait référence à Monsieur et Madame Pipelé du roman de Gensu, Les Mystères de Paris. Numéro 5, une pimbèche, qui signifie une femme ou une petite fille prétentieuse et hautaine. Cet adjectif vient également d'un personnage qui est la comtesse de Pimbèche, qui est tirée d'une comédie de Jean Racine. Numéro 6, ubuesque, qui rappelle le personnage de Ubu, qui est grotesque et lâche. Ça vient d'un personnage de Alfred Jarry.